Bonjour et bienvenue dans notre septième épisode de la construction de notre abbaye du XIIe siècle. On est toujours dans l'église, l'église abbatiale, et on arrive doucettement sur la fin, mais il nous reste encore pas mal de choses à faire. Alors j'ai adopté le look moine, moine constructeur, qui est quand même plus dans le ton. Alors j'ai quand même fait quelques petits trucs hors caméra, j'ai rebasculé toutes les chapelles, les 4 chapelles à 3 de largeur, après quelques avis que j'ai reçus et que je remercie, ce qui fait d'ailleurs une montée ici un peu plus nette. J'ai également, au niveau de la nef, descendu les arcs doublots, donc de deux blocs. Alors je verrai s'il faut descendre plus quand j'aurai démonté l'échafaudage du milieu. Et ce qu'il nous reste à faire à ce niveau-là, au niveau de la façade principale, la façade de devant, c'est le pignon. Une fois que j'aurai fait le pignon, je pourrai faire la charpente et ensuite la couverture. Donc, allez, on se retrouve là-haut. Et nous voilà sur le toit du monde, enfin sur le toit de l'église. Au passage, ici, donc là je suis en train de regarder vers le cœur, sur ce pignon-là je me suis planté, je l'ai fait trop haut. Celui-là, ceux du transept sont bons, mais celui-là est trop haut. Alors, pop, pop. Bon, bah, un pignon tout bête, hein. Poc, poc. J'ai juste... Bon, je vous affiche le plan, là je suis à 7 de large. J'ai juste une fenêtre à mettre à ce niveau-là, qui a priori fait 2 de haut. Avec, classiquement... On va essayer de ne pas se casser la goule. Voilà. Donc ça, je le casse. Alors, au niveau charpente, je vais faire quelque chose de très stylisé. Enfin, très simplifié, hein, parce que c'est pas une grosse toiture. Je vais surtout faire, mettre la poutre fêtière. La panne fêtière. Et puis, ce qu'on peut faire éventuellement... Parce que, comme on va pas pouvoir... Enfin, je suis pas sûr qu'on puisse y monter. Ça sert à rien non plus de faire trop, trop dans le détail. Au niveau du... Du passage, ici. Alors, est-ce qu'il y avait un poinçon ou pas ? Un poinçon, au niveau charpente. C'est une poutre comme ça. Et sur les côtés, on pourrait figurer un arbalétrier. Donc, là, je vais mettre mes... Si je veux le mettre vers le bas, c'est ça qui est un peu pénible. Ça, je le fais sauter. Ça, je le fais sauter. Et là, on arrive ici. Donc, ça, au-dessus de chaque arc-doubleau, en fait. Bon, on va se faire un petit timelapse, non ? Ça se fait, hein ? Faisable. Allez, hop. Parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, nous voilà arrivé à la croisée du transept. J'ai toujours ce pignon-là à diminuer d'un bloc, à descendre d'un bloc. Mais la grande question qui se pose, c'est clocher ou pas clocher ? Alors, l'architecture cistercienne se distingue par la simplicité et la sobriété. C'est des règles fondamentales. Et au tout début de l'ordre, les clochers étaient interdits. Pas de clocher. Après, ça s'est assoupli et les clochers en bois de petite taille ont été autorisés. Et à Noirlac, ils ont retrouvé, alors sur l'enrayure, c'est-à-dire la partie horizontale de la charpente, ils ont retrouvé des traces de l'existence d'un clocher. Mais j'ai eu beau chercher sur internet, j'ai trouvé aucun plan chez moi et autres. Ça a été détruit très tôt. Alors, je vais pas m'embêter ici. Ça va être pas de clocher. Du coup, la fenêtre est un cran plus bas. Alors, on n'oublie pas de la faire. Ah zut, c'est parti de l'autre côté. Ouais. Je voulais faire un truc au milieu, mais comme on risque de le voir d'en bas. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à attaquer la charpente. Euh, la charpente, c'est fait. La couverture. La charpente, c'est parti de la charpente, c'est parti de la charpente. La charpente, c'est parti de la charpente. La charpente, c'est parti de la charpente. Et voilà. Alors, on entend plein de mobs parce que, en fait, pendant que je le faisais, ils ont spawné. Pardon. Et ils sont dans les combles. Ah non, j'ai pas fait ça. Voilà. alors en fait c'est pas complètement fini puisque là on a fait que le vaisseau principal de la nef et les transept il reste maintenant les collatéraux donc là ça je vais le casser ça c'est foiré voilà alors par contre je sais pas comment je vais aller les aigouiller parce que j'ai pas beaucoup de moyens d'y aller bon alors les collatéraux là c'est de l'admidale est-ce que j'ai beaucoup de demi-dales ? non j'ai pas beaucoup de demi-dales du coup mais bon j'ai un atelier ah il va faire nuit on va voir ce qu'on va pouvoir faire bon là je vais pas faire de timelapse je vais je vais faire ça tranquillou et je vais ellipser là j'ai peut-être intérêt à faire un truc comme ça ok bon ben on fait ça on va aller se planquer pour la nuit alors on les entendait plus c'est vraiment par ici donc et ben on fait ça puis on se retrouve après allez à tout à l'heure bon j'ai fini un côté je vais être en rate de bois j'en ai quasiment plus je voulais vous montrer d'ailleurs j'ai fait une super plantation de sapin pour pouvoir avoir de la matière première et j'en peux plus là des bruits là que ah 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 t'es là toi euh oui j'ai un arc ah zut où il est parti ah ah il crame c'était le seul qu'il y avait ah zut je peux pas passer il faudrait peut-être que je torche en fait histoire que il revienne pas euh oui ça m'embête le fait de pas pouvoir passer là est-ce que ah oui non ça je dois le garder tant pis je vais avoir le même problème là voilà ah puis je vais avoir le même problème ici ah ici ça avait été torché ok voilà je vais en mettre une pack ici alors là il faut faire gaffe parce que c'est la chute waouh assurée euh alors hop bon on va se remettre nos escaliers ah merde euh bon c'est pas grave c'était bon tant pis ouf oula attention bon bah on va aller se couper du bois se refaire des demi-dalles et puis euh voilà on peut le faire ça on peut le faire mais ah non je pourrais plus je pourrais plus sauter là et on se retrouve une fois que de l'autre côté c'est fini hop même problème ici il fait nuit il va bientôt faire nuit donc on se retrouve après pour faire la toiture côté chapelle et voilà les collatéraux sont finis donc on est revenu sur le coeur et euh hop 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 alors quand on va se faire ça et là je l'avais monté un chouï trop haut ah j'ai peut-être j'ai transformé tout mon bois il faudrait que je m'en garde peut-être un petit peu donc et bah hop c'est reparti là on n'avait pas fait le dépassement là on n'avait pas fait le dépassement tac et tac on va voir d'en bas ce que ça donne à mon avis ah zut ça fait pas joli mais on va aller voir tout de suite top top oup ouais ça fait pas joli ça fait pas joli le problème c'est que si je mets des blocs des blocs de pierre on va les voir par dessus donc là une des solutions ça serait de tout remonter non de toute façon même remonter d'un demi-bloc on aura toujours le problème non c'est ce type de toiture qui est pourri ouais je sais pas quoi faire je vais peut-être mettre une torche là parce que vu ce qui m'est déjà arrivé tout à l'heure où elles sont mes torches hop bon bah on se fait ça on va se faire ça de l'autre côté on a aussi ici à faire on mettra une poutre en travers et on se retrouve après on se retrouve j'ai reçu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501